Oui, bonjour. Ça me fait drôle parce que j'enchaîne les vidéos, mais on va être poli, on va dire bonjour à chaque fois. Alors bonjour, vous allez bien ? Ouais, moi aussi. Alors, on va parler du cycliquement répétitif. Il existe une partie en analyse et on apprend ça partout, être bien avec soi-même, se reconnecter avec soi-même, s'aimer soi-même. Bon, ça c'est un peu compliqué pour les surdoyens. Mais ce que je veux dire, c'est le cycliquement répétitif, c'est lorsqu'une situation se répète régulièrement. Parfois aussi à intervalles réguliers, parfois aussi dans les mêmes conditions, c'est-à-dire on remet en scène, je dis n'importe quoi, on remet en scène une séparation, une rupture, et on se quitte et on se retrouve. Et on remet en scène quelqu'un d'autre, on se prend et on se quitte. Mais situation, cycliquement répétitif, ça peut être aussi dans les sensations, dans les sensations comme... Alors, je veux dire, il y a deux choses. Ça peut être dans les sensations, dans l'amour, ce qui est maternel, affectif et ça, mais ça peut être aussi dans le matériel. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Donc les situations cycliquement répétitifs. Chez un surdoué, c'est quelque chose de très banal. Le surdoué tourne en rond. J'ai expliqué, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, j'ai expliqué, vous avez été nombreux à me suivre, j'ai expliqué de mon point de vue qu'un surdoué reste dans le monde de la mer. Symboliquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le surdoué va rester dans le monde de la mer. C'est plutôt maman qui sort du monde de la mer. Alors que pour les gens NP normaux, c'est plutôt eux qui sortent du monde de la mer. Et on leur dit maintenant, vous n'avez plus besoin de courir, de nourrir vos cinq sens. Ils ne seront plus nourris. Vous allez apprendre à vivre avec vos manques. Le surdoué, il reste dans le monde de la mer. Ça veut dire que symboliquement, il devra nourrir ses manques tout le temps. Il devra nourrir ses manques et ses cinq sens. Non, non, nourrir ses cinq sens, pardon. Ça veut dire qu'il ne va pas les vivre comme des manques, mais comme une nécessité et un besoin de nourrir ses cinq sens. Donc c'est quoi les cinq sens ? C'est la nature, c'est l'air, la terre, le feu. Voilà, c'est tout ce qui est le besoin de l'être humain. La nature est un besoin chez l'être humain, vous savez. Oui, tout le monde n'est pas conscient, mais la nature est un besoin chez l'être humain. L'amour, l'échange est un besoin chez l'être humain. Respirer est un besoin chez l'être humain. Écouter, partager est un besoin chez l'être humain. Mais alors, chez le sourdé, c'est carrément vital, nécessaire, indispensable. Sans cette nourriture, le sourdé ne sait pas vivre. Sans cette nourriture, le sourdé ne sait pas vivre. Alors, ceux qui s'en sont passés... Excusez-moi, il fait très chaud. Et ceux qui s'en sont passés devront réapprendre l'acceptation surtout de nourrir leurs cinq sens. Ceux qui s'en sont passés, généralement, explosent parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus, ils étouffent, ils retournent et ils ont... Mais voilà, donc c'est vraiment nécessaire que le sourdé comprenne qu'il doit nourrir ses cinq sens. Dans ce principe-là, symboliquement, le sourdé est resté dans le monde de la mer. Parce que dans le monde de la mer, on tourne en rond, c'est une bulle. C'est symboliquement comme un ventre où le sourdé se nage là-dedans, dans son eau, tranquille. Voilà. J'ai dit qu'il était à la fois le grand et le petit. Contrairement à l'analyse comportementaliste, nous ne pourrons pas faire grandir le petit enfant qui est en nous. Je rigole parce que ça ne nous permet plus d'en prendre l'âge et plus d'avoir envie de s'amuser. Et puis en plus, le sourdé a une vie à l'envers. Quand il est petit, il est grand et quand il est grand, il est petit. Donc, sérieusement, oui, le sourdé tourne en rond. Le sourdé tourne en rond parce qu'il est dans le monde de la mer, parce qu'il ne sait pas où aller. Et en fait, comment faire... Le sourdé tourne en rond, évidemment, c'est ce qui va entraîner ces situations cycliquement répétitives. Si vous refaites chaque fois la même chose et si vous tournez en rond à chaque fois, vous voyez, chaque fois ce mouvement terrestre, tout ça, de rond, évidemment, vous refaites les mêmes choses. J'ai dit à la même connerie, mais pas forcément. Il n'y a pas que du mauvais quand on tourne en rond. Alors, c'est quoi la solution ? C'est qu'évidemment, pour moi, je n'ai pas trouvé d'autre solution, mais le sourdé doit être accompagné. J'ai réuni des milliers de personnes. C'est vrai, il y a des milliers. Quand j'y pense, ça fait beaucoup. Je rigole parce que c'est un peu... C'est sympa. C'est tellement sympa. Et en fait, un jour, j'ai une amie qui me dit « Mais toi, Raymond, tes origines font... » Alors, c'est vrai, l'autre chérie, au Liban, on a besoin du monde. Puis on aime le monde, ils sont du Sud. On aime invités, on aime qu'il y ait du monde autour de nous. Mais ce n'est pas pour rester avec eux, moi, que j'aime qu'il y ait du monde autour de moi. Tu sais, voilà, j'aime préparer les tables, j'aime préparer la décoration, j'aime inviter, évidemment, la ferme pour que les gens puissent échanger, pour mettre des fleurs, des bouquets de roses et tout. Mais c'est ça, la création. Oui, j'aime, j'aime. J'aime ce partage, j'aime cette beauté, j'aime réaliser. J'aime, j'aime, et en fait, le surdoué a besoin de monde. Et quand j'ai réuni tout le monde, j'ai dit « Mais où sont passés tous ces contacts ? » Et je me suis aperçue, alors cette amie me disait « Toi, tu as besoin de beaucoup de monde, mais beaucoup de monde parce que c'est le partage, c'est la joie de vivre, c'est la beauté, c'est faire un beau décor. » Donc c'est nécessaire pour le surdoué, il se partage d'une façon, comme ci ou comme ça. Mais après, oui, c'est vrai. Elle me dit « Mais moi, je suis binôme. » Ah ben oui. Et alors là, j'ai réalisé qu'effectivement, si on reprend le principe de la symbiose, et c'est le principe du monde de la mère, dans cette bulle, le surdoué est en symbiose avec sa mère au début. Lacan reprend la Vierge Marie et son enfant pour en déterminer la symbiose et le symbole. Et en fait, oui, l'enfant surdoué est resté dans le monde de la mère. Il a une mémoire phénoménale de ce monde de la mère, c'est-à-dire intra-utérin, dans le ventre de la maman. Et ensuite, dans le monde de la mère, où il aura besoin de nous rester cinq sens, mais où effectivement, il est binôme, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une seule personne. Donc le surdoué va tourner en rond dans ce monde de la mère en disant... Alors aujourd'hui, quand il est adulte, il va tourner en rond. Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je suis là ? Donc ces situations vont... Il va refaire... Donc sa vie devient cycliquement répétitive. Pourquoi ? Parce qu'il tourne en rond tout le temps. Voilà, il tourne en rond. Alors comment arrêter ? C'est effectivement un accompagnement. C'est de lui mettre, on avait dit qu'il avait aussi le drame du mot perdu, c'est de lui mettre, de lui faire rencontrer ou de lui donner la possibilité. C'est pour ça que je forme des accompagnateurs, non pas des psys, mais sur une base psychanalytique aussi, même si je l'ai largement changé. Ce qui ne plaît pas toujours, mais ça ne fait rien. Bon bref, c'est sérieux. Et donc c'est ça, le surdoué tourne en rond, donc il va faire des situations cycliquement répétitives. Et en fait, il a besoin de se symbiotiser pour pouvoir comprendre où il est. Et on comprend bien que le surdoué qui n'est pas du tout ni pédant ni prétentieux et qui se regarde rarement. D'ailleurs, j'avais des belles phrases là, qui n'est pas si on dit dans mon bureau. Non, moi je vais faire une autre vidéo là-dessus. Et qui se regardent rarement, au bout d'un moment, ils ont besoin que quelqu'un les accompagne. Alors de préférence leurs semblables, c'est pour ça que j'ai fait ces formations, pour que les semblables des surdoués puissent accompagner ces surdoués, pour leur montrer justement ce chemin, ce cheminement qui est cycliquement répétitif, et pour qu'ils puissent prendre un chemin, un chemin différent. Un chemin différent, ce qui veut dire être emprunté d'une autre façon, avec un autre regard. Voilà, et oui, le surdoué est souvent, et tout le temps pratiquement dans des situations cycliquement répétitives. Le HP, lui, il répète la même chose, « Ah mais pourquoi j'y arrive pas ? » et tout. On va parler de ça, plus en détail. Et le HP, il s'enferme, il s'enferme dans son matelas, il veut de l'argent pour se sécuriser à fond, à fond, à fond, jusqu'au burn-out. Jusqu'à présent, enfin évidemment, ceux qui me consultent, c'est qu'ils ont fait un burn-out, mais j'ai pas vu de HPI, sauf prendre une autre direction, ils ne s'en sortent pas autrement qu'un burn-out. Voilà, une prise de conscience très forte, qui fait lâcher prise, lâcher ce masculin. En tout cas, oui, le surdoué est dans des situations cycliquement répétitives. Sans un accompagnateur, un accompagnement, qu'il soit psycho, qu'il soit un accompagnateur formé, que ce soit une personne, il a du mal à quitter ce chemin de cycliquement répétitif pour des motifs de doute. Et on va parler du doute. Voilà, le doute de lui-même. C'est clair ? Je sais jamais si c'est clair. Bon, je vous embrasse. À tout de suite. Merci. 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 Merci.